Compétition par équipe, nous avons trois représentantes par nation. Ces trois représentantes effectuent plusieurs rotations pour au total, chaque équipe est huit notes. Et bien au bout de cette journée de compétition, on désignera l'équipe sacrée championne d'Europe. Parmi les favorites, la Russie bien sûr, et on espère côté tricolore que nos deux françaises, Delphine Ledoux et Aurélie Lacour tireront leur épingle du jeu. On commence avec Jennifer Colino, l'espagnol. Jennifer est une gymnaste qui est très athlétique avec une pêche d'enfer. Mais là je pense qu'il y a un petit peu de pression sur ses épaules, elle est chez elle, elle vient de commettre une petite erreur et c'est aussi la première à passer. Elle a un rôle qui n'est pas facile à remplir. Il vient d'enchaîner plusieurs pivots sans déséquilibre, c'est bien. Il faut savoir que les gymnastes sont évalués par trois jurys différents. Donc un jury valeur technique qui va valider les difficultés corporelles des jeunes filles. Donc les difficultés corporelles ce sont les sauts, les pivots, les équilibres et les souplesses. Il y aura également le jury valeur artistique qui va noter l'originalité de l'enchaînement et qui va valoriser des éléments spécifiques. A la corde par exemple ce seront trois sautiers en tournant enchaînés, qui est un élément qui sera valorisé, mais aussi qui valorisera les lancers et les rattraper difficiles. Comme celui-ci, rattrapé par le pied. Belle prestation en tout cas de... Mitrichenko. Attention. L'ancienne championne ukrainienne. Entrée en lice de la première française, Delphine Ledoux. La France a terminé 11e lors des derniers mondiaux. J'aime beaucoup le travail de Delphine. Elle est très propre, très propre, pardon, très dynamique. Et elle a une vraie technique à l'engin. Lancer deux tours illusion, c'est valorisé. Voilà, l'équipe de France individuelle est entraînée par Anne-Valérie Barrel. Anne-Valérie Barrel qui est déjà venue au micro d'Eurosport. On en profite pour la saluer et l'encourager. Lancer derrière le dos, qui sera lancé valorisé. Un pivot Cossack enchaîné avec une remontée sur les coups de pied. Voici un exemple de combinaison, ce qu'on appelle une combinaison. Enchaîner deux éléments. Et elle termine fort, Delphine. Très bien. Un travail satisfaisant pour... Pas à un engin. Susanna Marchesi, l'italienne, 10e à Sydney. 9e avec son équipe à Madrid l'an passé. 7 each ensemble. 8e avec son. C'est parti. On vient de voir un roulet sur la jambe au sol. C'est un élément. De retour à Grenade avec la Kesi, l'italienne. Pour l'instant, au classement, nous avons l'Espagne, la France et l'Italie. Colino, Ledoux et Marquesi. Place maintenant à Vera Sessina, la première russe. C'est important. Vera Sessina, une très jeune gymnaste qui a un travail extrêmement pur. Elle fait très peu... Ah ben voilà, j'allais dire qu'elle fait très peu de déséquilibre. Elle vient d'en faire un. Peut-être parce que c'est sa première grande, grande compétition internationale. Mais Vera Sessina va vous montrer qu'elle est capable de faire des choses magnifiques. Voilà, une manipulation avec le pied qui est valorisée en valeur artistique. Lancée par le pied, c'est aussi un élément valorisé. La fameuse série de trois sauts en tournant dont je parlais tout à l'heure, elle vient de nous la présenter. C'est un élément spécifique de corde. Et elle va terminer son enchaînement avec un lancé très impressionnant, rattrapé sur un élément de souplesse dorsale. Bravo ! Bravo à... Olga Nikolaïdou, la Grèce avait terminé l'an passé à Madrid en septième position. Olga Nikolaïdou, c'est la relève de l'école grecque. Elle se prépare vraiment, vraiment pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Elle vient de présenter un grand écart dorsal avec aide, enchaîné avec un grand cambré. Ce sont des éléments qui sont repris par énormément de gymnastes. C'est vraiment la mode en ce moment. Tourlant sur demi-pointe, un mouvement extrêmement difficile à réaliser. J'avais vu Olga Nikolaïdou il y a trois semaines à un tournoi international en France et je peux vous dire qu'elle a fait des progrès énormes sur la précision d'exécution. Elle réalise un très beau passage actuellement. À les meilleurs donc, et vous découvrez à l'écran la représentante belaruse, Ina Choukova. C'est la gymnaste belaruse qui va présenter quatre enchaînements. Ses deux compatriotes en présenteront respectivement trois et un. Chaque engin valorise une difficulté technique. En l'occurrence, au Massus, ce sont les équilibres qui sont mis en avant. En voici un premier, en voici un deuxième. Elle vient d'enchaîner un équilibre, deux équilibres. Un premier, arabesque devant, un deuxième, attitude derrière, sans reprise d'appui. C'est également valorisé en valeur artistique. C'est un premier, un deuxième, attitude derrière, sans reprise d'appui. Elisabeth Paysseva est entraînée par une ancienne gymnaste bulgare internationale, Stella Zalapatiska. Les fans de gymnastique rythmique s'en souviendront. Depuis deux ans, on assiste vraiment au renouveau de l'école bulgare, qui, depuis Maria Petrova aux Jeux Olympiques d'Atlanta, avait eu un petit peu de mal à se resituer parmi les meilleures mondiales et européennes. Et grâce à Elisabeth Paysseva et Simona Paysseva, la Bulgarie retrouve ses galons. Très joli pivot enchaîné avec un saut d'un tour complet. Revoilà le fameux mouvement équilibre dorsal avec Ed, enchaîné avec un grand cambré. Et un rattrapé valorisé sur la fin de l'enchaînement pour... Alors que tout de suite, c'est une autre star que vous découvrez à l'écran, Tamara Jerofeva. L'Ukraine avait terminé deuxième à Madrid par équipe. Elle avait pris individuellement la médaille de bronze. C'est une gymnase très mature, très expressive, qui a une classe folle et un travail de grande qualité. Et des pivots forcément très bien placés, comme on a pu le voir à l'instant. Rattrapé en rotation par le pied, relancé. Ce sera valorisé deux fois pour le rattraper et pour le relancer. Il faut savoir qu'au niveau de la réalisation des combinaisons de difficultés, le moindre petit sursaut entre deux difficultés annulera la combinaison complète. Ce qui justifie quelquefois un écart de note qu'on ne verrait pas à l'œil nu, mais que les juges spécialisés dans la validation des éléments auront noté. Supérieure à la note Belarus. Et extrêmement supérieure aussi à la note russe. Début de la deuxième rotation avec Jennifer Collineau encore. Elle vient de tenter quelque chose de très dur, lancé, deux tours sur les fesses, rattrapé, en rotation sur la jambe. C'est une gymnaste qui a encore un petit peu de mal à canaliser son énergie. On la voit sursauter un tout petit peu sur ses équilibres. Voilà, là encore une fois, elle a sursauté à la réception du sceau. Je pense aussi qu'elle a vraiment à cœur de s'exprimer au maximum devant son public. Superbe pivot que Jennifer vient de réaliser. Rattrapé sous le pied pendant un saut, valorisé par le jouet, valeur artistique. Se lancer également. Lancé, double roulade, rattrapé par les jambes, en dehors du champ visuel. Elle a fait fort au niveau des reprises et des... Alors Delphine Ledoux, pour son deuxième passage. Après son premier passage tout à l'heure, place au ballon. Delphine a fait des progrès considérables cette année. Les progrès qui lui ont permis de décrocher la place de numéro 2 française dans cette sélection. Le premier passage tout à l'heure. C'est parti! Rattrapé avec les jambes, parfaitement maîtrisé. On parlait d'éléments spécifiques à chaque engin, le rouler sur les jambes au ballon dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, elle vient de le réaliser. Ce tango lui va ravir. Très beau pivot, petite originalité de Delphine relancée avec la nuque. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 De retour avec... Sous-titrage ST' 501 Alors qu'à l'écran, Yael Jünger, l'israélienne, 25e l'an passé à Madrid lors de son concours général individuel. Elle utilise une musique avec des voix très intéressantes et très dynamique pour la corde. C'est un choix très judicieux, je pense. La corde qui est donc l'engin où il faut mettre les seaux en avant. Un rattrapé mixte à la fois par le pied, par la jambe et par la main qui n'a pas été tout à fait réalisé comme il fallait. L'expertise des gymnastes à la corde La corde se traduit notamment par une utilisation variée de la corde. Là on voit que ça fait un petit bout de temps qu'elle a gardé sa corde pliée en deux. Ce qui prouve que peut-être elle est un petit peu handicapée par cet engin. C'est un engin mou donc difficile à manipuler. Voilà encore une fois là la corde pliée en deux. Les russes avec Zarina Gizikova. Il voulait au cerceau sur la musique à consonance orientale. Le cerceau est un engin extrêmement intéressant car on peut faire énormément de choses avec cet engin. Notamment les passages à travers et les formes de rattrapés sont extrêmement variées. Ce qui fait que souvent on voit des chorégraphies originales au cerceau. Une manipulation avec l'autre partie du corps, ceci est valorisé. Une petite hésitation, elle a fait quelques pas pour se réajuster sur le rattrapé. La conscience était un petit peu en arrière. Fin de la prestation. Débutée, Olga Nikolaïdou est la grecque. Olga Nikolaïdou est une toute jeune gymnaste mais elle a déjà l'expérience des grands championnats en tant que junior et elle est vraiment sûre d'elle. Expérience et expertise. Gros déséquilibre là sur cet élément en souplesse. Peut-être que ce qui lui manque vraiment, c'est une technique à l'engin un petit peu plus intéressante. Son ballon est souvent posé sur la main uniquement. Une chose après l'autre. Elle a le temps, elle a déjà un très bon travail corporel. Elle a le temps, elle a le temps, elle a le temps, elle a le temps. Elle a le temps, elle a le temps, elle a le temps. Elle a le temps, elle a le temps, elle a le temps. Elle a le temps, elle a le temps. Montrez le contraire. Svetlana Rudalova. On commence avec un rattrape bien précis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est dommage pour le lancer final. À quel moment, Simona Péchéva. La Bulgare. Attention parce que le cerceau, elle connaît bien, elle avait terminé 3e. ... L'an passé à Madrid, lors des finales par engin. J'aurais du mal à vous cacher que je l'adore Quatrième du concours général individuel Quatrième aussi par équipe Trois sauts enchaînés avec un équilibre Les dynamiques, techniques et souriantes Ce qui ne gâche rien Ah, petite erreur au niveau du rattraper C'est parti Superbe combinaison de trois éléments de souplesse Et un bon stage Reste à passer Anna Abessonova, l'ukrainienne Regardez les sauts de cette gymnaste Ils sont magnifiques Ah, une erreur Elle vient de commettre une erreur Une petite chute de ballon Voilà, on voit une gymnaste avec des sauts de très grande amplitude La jambe avant est largement au-dessus de l'horizontale La jambe arrière également Rouler sur les bras pendant le saut Ce sera un élément valorisé La musique de Perla à l'espagnol C'est parti ! ... 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 taken ... ... ... ... ... ... ... C'est vrai que nous étions partis sur la deuxième rotation. Nous voulions enchaîner. Oui, parce que tout s'enchaîne tellement vite. Elle n'a pas trop changé. Toujours aussi jolie. De retour à Grenade. Début de la cinquième rotation. Dernière journée de la compétition. Par équipe. La fin de la prestation d'Eleny. 100 et quelques points. Je vous le disais, lors des derniers jeux du monde. Russie, Ukraine, Belarus, Bulgarie, Espagne. Et là pour l'instant, en mi-parcours, c'est Russie, Ukraine, Bulgarie, Belarus, Espagne. Svetlana Rudalova sur le praticable. Je vous parlais tout à l'heure d'une gymnaste avec des qualités de souplesse, de dynamisme indéniable. Mais d'une certaine fragilité qui a été confirmée par une première chute dès le début de son exercice. On va enchaîner deux équilibres sur le genou avec un élément de souplesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vraiment l'individuel est quatrième de la finale à la corde ? La corde est un engin avec lequel on se doit d'être extrêmement dynamique et je pense que ça va lui aller à merveille. ... 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 espagnol qui pourtant est pétri d'expérience et de talent à la prestation espagnole place à la france avec aurélie a fait énormément de progrès depuis le stage en biélorussie j'espère que elle va être en mesure de démontrer tout cela ça pourra suffire voilà un élément qu'elle est la seule à réaliser lancer deux souples savants rattraper enroulé sur les bras un petit peu imprécis aïe elle s'est tordu la cheville à l'arrivée du pivot j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal mais dommage elle avait pris la 7e place douzième du concours général individuel visuel non 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 On sent les gymnastes un petit peu plus fatigués sur cette deuxième partie de compétition. En revanche, le pivot attitude enchaîné avec le saut et le biche en tournant a été parfaitement réalisé. Voilà un rattrapé original qui est la seule à faire. Un rebond du ballon et au moment de la remontée du ballon, il se coince dans les jambes. La Junger, ce n'est pas la première fois que vous pourrez suivre les prestations de cette jeune femme. Je rappelle qu'au massus, ce sont les équilibres qui sont valorisés. Elle vient de nous montrer un équilibre Cossack. Une gymnaste qui, à mon sens, manque un petit peu de dynamisme. La Junger, ce n'est pas la première fois que vous pourrez suivre les gens. C'est vrai qu'il y a une championne du monde par équipe, championne du monde du concours général individuel, championne du monde à la corde. C'est elle qui va clôturer, on le souhaite, en beauté, cette cinquième rotation. On vient de voir un élément original qu'elle a déposé, nous en parlions hier, avant de le réexpliquer. C'était la remontée en grand cambré en tournant. C'est vrai qu'il faut savoir que les gymnastes peuvent déposer comme un brevet, en fait, qui concerne un élément qu'elles auraient inventé, qu'elles seraient les seules à pouvoir présenter, enfin, non pas à pouvoir présenter, mais elles seraient les seules à être valorisées sur cet élément durant tout le cycle olympique. Une chute, un emmêlé, un petit peu de mal à s'en sortir, mais ça y est, elle a un petit fil. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'expérience, on va enchaîner avec Héléni Andriola, la grecque. La Grèce qui, on vous le rappelle, avait terminé septième lors des derniers mondiaux de Madrid. La Grèce qui, on va enchaîner avec Héléni Andriola, la grèce qui, on va enchaîner avec Héléni Andriola. La Grèce qui, on va enchaîner avec Héléni Andriola, la grèce qui, on va enchaîner avec Héléni Andriola. La Grèce qui, on va enchaîner avec Héléni Andriola, la grèce qui, on va enchaîner avec Héléni Andriola. La Grèce qui, on va enchaîner avec Héléni Andriola, la grèce qui, on va enchaîner avec Héléni Andriola. Les Bélarusses qui se passent sur ce championnat d'Europe de leur leader, Elena Tchatchenko, qui est blessée au genou. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous en parler juste après le passage d'Elisabeth Paysseva. La Bulgar est terminée septième du concours général individuel des derniers championnats du monde. La Bulgar est terminée septième du concours général individuel des derniers championnats du monde. La Bulgar est terminée septième du concours général individuel des derniers championnats du monde. Le� rate est sincris sur ce cholesterol describingnats du monde. C'est tellement la tout numéro un côté ukrainien, profitez-en. Sous-titrage ST' 501 ... 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